Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul donc c'est un haul un peu tout et n'importe quoi donc il y aura des choses pour moi il y a de l'accessoire, de la chaussure il y a quelques petites choses pour bébé aussi du maquillage enfin voilà, il y a un peu de tout puisque donc j'ai pu accumuler quelques petites choses ces dernières semaines quand je m'ennuie un peu je vais commencer ce haul par un bon plan donc c'est à dire que je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne j'ai été contactée donc par un site de cashback alors comme je ne suis pas du tout la youtubeuse la plus au courant de tout voilà, je ne suis pas trop à la pointe en ce moment et en plus surtout les dernières semaines je ne faisais pas trop de shopping pour moi j'ai été contactée par un site qui s'appelle Mailorama et qui est donc voilà, comme j'ai dit un site de cashback alors personnellement je ne connaissais pas trop ce concept là désolée et pour celles qui connaissent, vous savez déjà ce que c'est et pour celles qui ne connaissent pas donc en fait le principe d'un site de cashback c'est tout simplement de passer par un lien ou d'activer dans votre barre d'outils internet quand vous faites le shopping donc qui passe par ce site où vous vous êtes inscrite gratuitement au préalable bien sûr et en fait de récupérer de l'argent sur votre shopping en fonction des partenaires du site bien évidemment donc vous regardez auparavant s'il y a le marchand que vous cherchez vous voyez on vous dit combien vous allez vous faire d'argent récupérer d'argent sur votre shopping et donc vous pouvez voilà récupérer quelques centimes à vraiment plusieurs dizaines d'euros en fonction du partenariat qu'il y a avec le site et également du montant de votre shopping je me suis inscrite bien évidemment j'ai fait du shopping à ce site pour tester également je vous ai filmé une partie de mon shopping pour vous montrer comment faire déjà comme je vous ai dit ce site de cashback est gratuit donc vous n'avez pas à payer d'inscription pour ce site bien évidemment donc vous vous inscrivez c'est très simple votre nom, votre prénom, votre mail au niveau des marchands en fait soit vous cherchez par catégorie soit vous tapez dans la barre de recherche le début du nom du marchand et ça tombe s'il y est donc il faut savoir qu'il y a quand même plus de 1500 marchands sites qui sont associés à Milorama en termes de cashback donc c'est quand même assez intéressant après au niveau des offres le pourcentage qui est rendu ça peut vraiment varier donc ça peut aller de 2% jusqu'à 45% du montant des achats donc ça ça dépend des sites vous avez également parfois des petites opérations où pendant tant de jours le cashback va être plus important sur tel site ou même parfois ça va être des euros donc par exemple si vous passez par Milorama et que là c'est votre première commande sur ce site que vous n'étiez pas client en plus vous avez 1 euro, 2 euros qui sont crédités en plus du cashback donc voilà tout ça c'est plein d'offres qu'il faut regarder quand vous faites votre recherche il faut savoir que sur le site vous avez quand même plus de 2 millions de membres donc c'est relativement connu donc vous voyez je ne le connaissais pas du tout plus de 2 millions de membres et il y a plus de 18 millions d'euros qui ont été reversés en termes de cashback et en plus ce qui est quand même vachement intéressant je trouve parce que vous avez plein de sites donc par exemple même La Redoute etc et bien si vous avez prévu de vous acheter quelque chose d'assez cher j'aurais bien aimé connaître ce site quand j'ai acheté mon lit j'ai La Redoute qui m'a goûté une blinde parce que là quand vous voyez des montants de cashback de 6-8% par exemple bah vous faites le calcul si vous faites votre livraison de meubles et que ça vous coûte plusieurs centaines d'euros vous récupérez quand même pas mal d'argent et au niveau de l'inscription quand vous vous inscrivez sur le site Mailorama vous avez 5 euros qui vous sont crédités quand vous vous inscrivez sur le site Mailorama mais je tiens à préciser parce que moi aussi comme je me suis inscrite que j'ai fait mes achats etc il y a quelques petites choses que j'avais pas forcément compris tout de suite donc je vais vous le dire pour pas que vous passiez à côté donc les 5 euros vous avez un euro en fait qui est recrédité tout de suite enfin dès le lendemain vous voyez l'euro et en fait vous avez 50 centimes que je dis pas de bêtises vous avez 50 centimes supplémentaires qui sont reversés si vous complétez votre profil à 100% c'est à dire voilà ils vous demandent plein d'infos enfin plein d'infos c'est pas non plus un bilan de santé mais voilà votre numéro vous avez un enfant oui non enfin voilà il y a quelques questions vous gagnez 50 centimes supplémentaires donc ça fait 1,50€ et après en fait vous avez un nouveau 3,50€ qui arrive mais qui est validé un peu plus tard mais au total ça fait 5 euros quand même qui vous sont versés si vous faites l'inscription complète en bonne et due forme et très important si vous parrainez quelqu'un vous gagnez 5 euros à son inscription donc c'est à dire que la personne passe par votre lien vous gagnez 5 euros et vous gagnez 10% de ses gains cashback à vie alors par contre heureux, important à partir du moment où la personne s'inscrit vous ne touchez pas à 5 euros tout de suite il faut attendre que la personne ait atteint 20 euros de cashback voilà donc j'essaie de faire assez synthétique c'est à dire que vous vos gains cashback c'est pareil vous allez pouvoir les toucher au bout de 20 euros le premier paiement se fera par chèque et après vous pourrez recevoir ça par virement rentrer d'autres préférences mais il faut vraiment atteindre 20 euros pour pouvoir débloquer le paiement après voilà c'est quand même assez rapide déjà vous avez 5 à l'inscription et pareil donc pour vos filleules les 5 euros s'ils s'inscrivent vous les avez une fois qu'ils ont atteint les 20 euros voilà donc ça fonctionne comme ça pour tout le monde l'autre chose que je voulais vous dire il y a deux choses très 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 importantes pour que ça fonctionne le mail que vous rentrez dans l'inscription Mailorama il est très important que ce soit le même mail que vous utilisez dans vos commandes sur les sites sinon le cashback ne fonctionne pas je me suis fait avoir sur le drive Carrefour où est-ce que le drive de Carrefour il y a aussi par exemple et donc j'ai fait mes courses et comme une gogol j'ai fait ça avec le mail de mon copain et là je me suis dit merde donc voilà mais bref c'est pas grave donc très important gardez bien mettez vraiment le mail d'inscription Mailorama que vous allez utiliser pour vos commandes ou vos comptes sur les sites parce que il faut que ce soit le même et enfin une dernière chose les pourcentages qui sont indiqués en termes de cashback c'est sur le montant de la commande hors TVA voilà donc c'est pour ça que si vous vous dites bah tiens c'est bizarre ça fait quelques centimes de différence ou un ou deux euros de différence c'est normal c'est hors TVA donc pour que je vous parraine c'est très simple il n'y a pas de choses à taper il faut juste que vous passiez bien par enfin voilà vous faites comme vous voulez mais si vous voulez que je vous parraine donc je vous ai expliqué le principe du parrainage vous cliquez sur le lien en fait en dessous je vous ai mis mon lien il y a marqué lien parrainage en énorme et vous passez dessus en fait ça vous envoie sur le site Mailorama mais voilà ça note bien que c'est grâce à moi donc à partir du moment où vous cliquez dessus si vous inscrivez de toute manière après vous serez vous serez indiqué comme mes fillules donc ça fonctionnera comme ça juste grâce à ce clic en fait et à l'inscription bref donc je vais vous montrer les articles que j'ai acheté en passant par Mailorama donc qui sont tous des partenaires je vais vous montrer les achats que j'ai fait pour ma fille donc je fais quelques achats récemment voilà donc je suis allée sur le site de Verbodet donc ça comme je vous ai dit c'est vraiment les achats que j'ai fait via le site et parce que moi j'ai acheté le Cucuna Baby donc je vous montrerai dans la vidéo autre pour les cultures à part si je vous l'ai fait avant je ne sais pas bref j'ai le Cucuna Baby donc celles qui ne connaissent pas c'est un matelas ergonomique pour la tête etc pour dormir mais c'est quand même relativement balèze et en fait je me suis rendu compte à la dernière minute que ça ne rentrait pas dans la nacelle de ma poussette ce qui m'embêtait un peu parce que je n'avais pas envie qu'elle soit sur le plat 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 donc j'ai trouvé ça c'est un petit matelas morphologique donc ça je le pose dans la nacelle ça rentre pile poil et vous avez en fait ça fait un creux ça vous voyez c'est en mousse et ça permet justement d'éviter le phénomène de tête plate chez les bébés parce que l'arrière du crâne est très très mou j'ai pas du tout avec ma fille et la tête aplatie voilà donc c'est aéré vous pouvez même passer les sangles s'il y a des sangles à passer et puis donc voilà j'ai acheté ça c'est au niveau c'est à peu près la même couleur que ma poussette et je trouve ça sur Verbodé donc c'est la marque Babymove et je l'ai payé 34,90 au niveau du cashback sur Verbodé si vous êtes nouveau client c'est à dire que vous n'avez jamais commandé sur le site ce qui était mon cas si vous faites au moins 10€ de commande vous avez 2,50€ de crédité sur le site Mailerama et à ça ça joue 2% de cashback ensuite sur le site j'ai fait une commande c'était après les soldes mais il y avait quand même des articles qui étaient toujours pour rader façon de parler donc cette petite robe en un an que j'ai choisi rose pâle rayée qui valait je crois 50€ et que j'ai eu à 20€ parce que ça vaut quand même le coût donc j'en ai profité il y a des culottes dessous qui va avec vous avez le petit shirt de Noël Collection un peu en velours rose pâle avec le gros nœud que je trouvais assez sympa je crois qu'il coûte 20 ou 25€ je ne sais plus le prix et ces deux petits leggings mais qui sont beaucoup plus épais que ceux que je trouve chez Kiabi en général là c'est vraiment des leggings divers un peu doublés enfin je ne sais pas comment dire ça et il y a un gris chiné et un rose pâle je les ai pris en 3 mois et eux c'était 25€ les deux leggings donc sur le site de Jacqueline j'ai eu 5% de cashback donc c'est quand même toujours appréciable ensuite pour bébé plus qu'une chose parce qu'on va pas s'éterniser sur bébé quand même autre site sur lequel je suis allée c'est Obibi donc j'ai un petit peu chopé la nouvelle collection en fait je voulais trouver un petit ensemble donc ce n'est pas un ensemble c'est moi qui ai créé l'ensemble en fait donc j'ai trouvé ce petit jegging voilà legging imitation de jean brut que je trouvais très très mignon donc il coûte moins de 10€ je suis désolée mais les tarifs surtout quand je fais des commandes des commandes c'est encore plus galère que de garder les tickets même si quand je garde les tickets je suis déjà pas douée à la base un petit gilet donc celui-là il me semble parce que j'en ai pour une trentaine d'euros total de la commande celui-là était dans les 17 18 quelque chose comme ça en 6 mois donc un petit gilet un peu pour les fêtes de fin d'année en 6 mois s'il fait frisquette qui est argenté donc avec des enfin il est gris clair très très pâle mais il y a plein de petites fibres d'argent enfin voilà brillantes quoi tout simple mais pour aller avec le petit t-shirt avec le coeur brillant love donc ça c'était pas grand chose c'était moins de 10 euros ce t-shirt et pareil Oh Baby je sais pas si c'est en ce moment ou si ça va durer parce qu'il n'y a pas de date de préciser mais c'est votre première commande sur le site de Oh Baby ça fait 7% de cashback sur le site Melorama voilà pareil j'avais jamais commandé et sinon après c'est 2% pour les prochaines commandes les autres choses pour moi que j'ai acheté via le site j'ai commandé une chose chez Sephora parce que j'attendais qu'une chose c'était de ne plus être enceinte pour pouvoir m'acheter ça j'avais vu vite fait et j'y ai repensé après donc du coup j'en ai profité c'est un en fait comme j'ai des taches sur le visage ça vous le savez à force avec l'exposition au soleil et autres enfin même pas spécialement ça mais je pense qu'il y a un peu de tout et j'ai une peau de merde et le soleil et voilà j'ai pas eu de masque de grossesse je précise mais je voulais quand même essayer de faire enfin peut-être pas partir mais avant d'envisager une solution peut-être plus lourde style laser etc de c'est lié un sérum un peu puissant et j'avais pas le droit d'en mettre enceinte donc j'en ai acheté un après et donc sur le site de Sephora je me suis trouvé un super sérum peeling rénovateur portage homogénéité à l'acide glycolique voilà voilà il y a 30ml vous avez 6% de cashback sur le site de Sephora donc 6% c'est quand même pas mal surtout pour les adeptes de la beauté n'est-ce pas oups j'ai fait tomber le sérum et enfin ah vache pour le mariage auquel j'ai assisté je trouvais absolument pas de chaussures en plus je me suis prise mais à la dernière minute et enfin étant donné que je savais pas si j'allais avoir accouché pour le mariage ou pas bah j'ai pris 2 paires de chaussures j'ai pris une plate et une à talons parce que enceinte si vous êtes à 2 jours d'accoucher c'est juste pas possible d'être en aiguille d'ailleurs même plus enceinte je les ai pas mis longtemps je me suis prise donc cette fois sur le site de New Look 2 paires de chaussures donc je vais vous montrer l'inscription mais le ramage juste après parce que c'est pour la commande des chaussures que je voulais filmer pour vous montrer comment on procède et donc j'ai pris cette paire à 24,99 que je trouvais très jolie donc avec du doré ça allait à peu près avec ma enfin ma robe est pas dorée mais je trouvais que ça allait bien avec la couleur de la robe et ces chaussures à 29,99 qui sont juste magnifiques donc elles sont déjà salies vous voyez c'est avec le mariage qui était un petit peu il y avait des endroits où c'était un peu de la terre et puis j'ai les poils de chat aussi en plus maintenant mais bref vous voyez comme elles sont magnifiques quand même voilà dorées elles sont très très hautes et pour New Look donc alors moi j'ai eu 4% de cashback et il y a une offre qui est sortie depuis donc voilà pareil c'est d'intérêt alors là attention c'est pas si vous êtes nouveau client c'est si vous faites votre premier achat mailorama sur New Look 9% de remboursement au lieu de 4% vous voyez que vous ayez eu du cashback avant il faut que ce soit le premier rachat qui génère du cashback j'attends de retrouver ma taille initiale pour faire plus de shopping mais voilà en gros il y a plein de choses il y a Azoz Stradivarius vous avez vraiment les grosses marques connues ils sont et j'ai regardé un peu sur internet vu que j'étais novice en site de cashback et j'ai vu qu'un autre site de cashback était très connu donc Igral et je vous l'ai comparé quand même bien évidemment au final mailorama est plus intéressant que Igral parce que pour vous donner un exemple j'ai regardé quelques revendeurs par exemple le cashback Sephora sur Igral c'est 4% sur mailorama c'est 6 sur Azoz si c'est votre première commande sur Azoz c'est 6% alors que mailorama c'est 7 et après ça passe à 2 au lieu de 2,50 et en plus Azoz très important pour celles qui adore Azoz si votre première commande via mailorama si votre premier cashback que vous faites c'est en passant une commande sur Azoz Oye Oye 12% de cashback alors là si vous avez une grosse commande d'affaires c'est tout de suite moi je dis ça je dis rien donc il n'y a même pas besoin d'être première cliente c'est juste premier cashback mailorama donc vous voyez ça il n'y avait pas l'offre moi quand je l'ai fait sinon j'aurais fait Azoz direct donc la petite vidéo pour vous montrer comment ça marche pour vous montrer comment commander et comment faire en sorte que ça passe bien par votre compte mailorama et que vous soyez crédité donc déjà vous pouvez taper le nom du marchand sur mailorama donc là voilà vous cliquez dessus donc ça c'est le premier moyen en fait pour activer vous regardez la page avec le cashback et vous cliquez sur visiter le site et activer le cashback donc ça c'est la première façon en fait d'atterrir sur le site en ayant activé le lien l'autre façon pour l'activer vous allez voir sur mailorama on vous propose d'ajouter l'onglet mailorama dans votre barre d'outils donc là je l'ai fait vous cliquez sur New Look dans Google et là vous voyez en haut à droite mailorama automatiquement vous dit que sur ce site il y a du cashback vous cliquez dessus vous avez cette page qui vous confirme que ça se rattache à votre site mailorama en gros et là en haut à droite vous voyez le petit M il est passé au vert vous cliquez et vous voyez que c'est bien actif les 4% de cashback donc moi honnêtement je vous conseille d'ajouter ça dans la barre d'outils donc déjà parce que ça vous permet en fait sur les 5 euros d'avoir 1 euro de crédité parce que sur les 5 il y a 1 euro qui sont liés au fameux outil mailorama dans la barre d'outils je vous le conseille comme ça à chaque fois que vous allez sur un site ça vous le dit automatiquement quand il y a du cashback ça vous dit combien vous avez juste à cliquer ça rattache à votre lien et n'oubliez pas surtout de garder le même mail que mailorama pour que le lien entre les deux se fasse donc personnellement je trouve ça beaucoup plus simple de l'avoir dans ma toolbar au moins je suis sûre de ne pas oublier et pour le drive de Carrefour au final je ne savais même pas que ça y était et c'est en me connectant au site que voilà le petit onglet m'a prévenu en me disant voilà vous avez 2% de cashback au reste du haul et de mes achats en magasin pour le mariage je me suis trouvée un bracelet donc je vais peut-être d'abord vous montrer la robe parce que sinon je pense que ça va pas être logique je vais vous montrer la robe qui est toute tâchée parce que je me suis précipitée sur les petits fours et donc forcément comme j'ai gardé mes habitudes de grossesse c'est à dire m'essuyer sur mon legging je me suis essuie c'est toujours la robe bien sûr donc c'est une robe qui vient du site Chichi London malheureusement je ne sais pas s'il existe encore ça c'est une robe que j'ai commandée c'est vraiment à la dernière minute elle a toute fin 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 des soldes donc je ne sais pas c'est lié il faut aller voir c'est la robe Alicia Alicia Dress et voilà comment ça fait donc en bas vous voyez comment ça finit c'est un peu vaporeux et donc c'est un rose très 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 pâle qui tire plus sur le pêche que le rose quand même mais elle est vraiment magnifique vous pouvez voir le haut de la robe sur ma photo Instagram ouah la vache j'ai mis du fond de teinture ou quoi ? il faut vraiment que je les lave le bracelet Accessorize qui coûte moins de 20 euros ok les petites pierres roses pâles et dorées autour pour aller avec les chaussures la pochette que j'ai chopée chez Accessorize aussi alors la pochette je me souviens du prix 19,99 pour aller avec les chaussures c'est un doré qui n'est pas trop trop jaune et par contre ça perd un petit peu ces paillettes mais c'est pas trop dérangeant donc il s'ouvre comme ceci vous voyez la contenance et vous avez la petite chaînette que vous pouvez soit rentrer soit quand vous avez marre de la tenir à la main pour les accessoires je savais pas du tout ce que j'allais mettre encore donc j'ai acheté plein de trucs chez Claire's alors pareil les factures voilà mais globalement à chaque fois c'est moins de 10 euros j'ai acheté ce petit truc que vous avez pu voir sur ma dernière vidéo sur ma dernière vidéo sur ma dernière vidéo de grossesse 36, 37ème semaine je crois quelque chose comme ça ou 35, 36ème tiling donc voilà chez Claire ce que je trouvais très sympa un petit vous que je ne savais vraiment pas ce que je voulais acheter je ne vous fais pas un gros zoom mais vous voyez le genre des petites fleurs toutes petites comme ça très élastique après ça donc pareil c'est élastique et vous avez le petit truc qui pend là sur le côté donc là je vous les mets n'importe comment bref mais d'ailleurs ça va peut-être servir pour faire des photos à ma fille vous voyez parce que je pense que je vais le rétrécir un peu et que je vais le poser sur la tête après il y a celui-là que j'ai mis au mariage alors en fait je l'ai hyper serré donc j'ai failli péter parce que j'ai voulu entourer un chignon énorme que j'avais fait avec le bun donc vous pouvez le voir sur la photo sur mon Instagram donc j'avais fait un gros bun comme ça et hop j'avais serré les fleurs autour mais sinon vous pouvez très bien le mettre autrement et enfin alors ça je l'ai utilisé une fois en soirée pareil vous avez vu une photo sur Instagram normalement donc le principe c'est qu'il y a plein de petites fleurs et en fait ce sont deux pinces donc comme ça vous pouvez vraiment clipser là où vous voulez ou si vous voulez entourer un chignon moi c'est comme ça que j'avais fait j'avais fait le bun et hop j'avais entouré j'avais clipsé derrière et là comme ça vous mettez vraiment le bijou un peu comme ça comme bon vous semble parce qu'avec les autres trucs c'est un peu plus compliqué toujours chez Claire's j'ai chopé Petit Vanity pour la maternité parce que j'avais pas de trousse de toilette et j'ai trouvé cela vachement sympa voilà donc ça ça coûtait 14 et quelques et ça c'était un peu moins cher peut-être 9,90 j'en ai pris deux parce que j'ai tellement de produits à mettre ça il y en a dans le gros je mettais les produits de douche etc shampoing et là dedans je mettais mon fond de teint tout mon petit matos et voilà je trouve ça plutôt mignon donc ils ont sorti plein de petites collections de Vanity allez voir c'est assez joli autre chose alors ça je l'ai reçu donc je vous en parlerai un petit peu plus tard mais je voulais quand même vous montrer dans le haul donc c'est la marque Thean les laboratoires Thean qui d'ailleurs sont sur Orléans enfin pas loin et qui a proposé donc de m'envoyer des produits suite à ma grossesse donc elle m'a demandé la gentille dame m'a demandé si je voulais un soin pendant la grossesse pour le vergeture ou un soin post-grossesse et moi je lui ai dit que j'avais déjà ma routine E-sérine et tout que ça m'allait bien que je préférais tester plutôt des produits post-grossesse donc j'ai reçu le lait frère affermissant et le baume SOS vergeture en cas de vergeture qui apparaît j'en ai eu quelques-unes je vous raconterai ça donc vous inquiétez pas prochaine vidéo sur post-grossesse etc mes soins et tout je vous en parlerai un petit tour make-up je suis allée chez Kiko parce que j'avais vu qui venait de sortir une nouvelle collection donc j'en ai profité pour choper les fameux duo perfect gel que je voulais tester à un moment je vous en avais parlé sur ma wishlist donc le principe c'est de vous faire des ongles comme si vous sortiez de chez Longlerie quoi chez Longlerie je sais plus comment dire ça bref de chez l'esthéticienne qui s'occupe des ongles quoi et donc j'ai pris la teinte alors super la boîte elle est en carton j'ai acheté la boîte et je ne sais pas quelle teinte c'est mais vous voyez c'est un rose pale c'est un peu le truc le plus neutre que j'ai pris et je voulais tester la nouvelle collection que vous avez sorti donc j'ai pas acheté 36 trucs je porte actuellement d'ailleurs donc la collection je ne sais plus le nom j'ai acheté un crayon à lèvres qui s'appelle Intensely Lavish et donc c'est un crayon à lèvres quoi et c'est la teinte 5 je suis désolée ça ne fait pas le focus mais là je n'ai pas retrouvé encore toute la maîtrise de mon matériel donc vous m'excuserez teinte 5 et c'est un un peu framboise voilà c'est ce que j'ai sur la bouche donc globalement vous arrivez à voir quand même c'est la même teinte que le rouge à lèvres qui va avec et le rouge à lèvres qui va avec Intensely Lavish toujours et c'est la teinte 5 donc ça vous voyez bien ce que ça donne je vous avais dit que je n'avais jamais vu donc des rouges à lèvres aimantés et ceux-là sont aimantés donc la teinte 5 comme vous pouvez le voir sur ma bouche c'est un peu crémeux un peu hydratant ça ne marque pas du tout les imperfections donc c'est génial et ça tient hyper bien franchement hyper bien j'ai mis une fois toute l'après-midi ça ne va pas bouger quand je suis rentrée et j'ai testé aussi le Metallic Shine Eyeshadow donc ombre à paupières métallique un peu sous forme de mousse enfin c'est bizarre c'est mousse mais en même temps c'est un peu plus sec que la mousse comme si c'était quand même de la poudre donc je ne sais pas trop rose pâle pêche beige il y a un peu ces trois teintes dedans oui c'est quand même très très joli dernière chose avant de terminer ce haul j'ai acheté une petite bonbonnière j'en cherchais une depuis 14 ans mais ça n'est jamais soit trop grosse soit je ne mets pas le modèle enfin voilà chez Maisons du Monde pour ranger mes cotons et j'en ai pris une à ma fille pour mettre ses tétines oui toujours que l'amour on ne met pas le tétine donc ça coûte il me semble 8,99 c'est un petit peu cher pour ce que c'est mais vous avez le détail un peu comme un gros diamant sur le dessus donc voilà j'ai mis mes cotons dedans j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein plein de gros bisous et donc n'oubliez pas si vous souhaitez que je vous parraine pour le site Maileroma de passer par le lien pour vous inscrire et voilà il va vous quoi n'hésitez pas si vous avez des questions également je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve